Yo les gens j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le challenge Inktober. Donc aujourd'hui le thème numéro 24 puisque c'est le 24 octobre et donc le thème c'est dig dig traduction creusée. Donc quelque chose qui creuse, qui fait des trous, ce genre de truc. Moi j'ai pensé à pourquoi pas essayer de faire un truc du genre une ligne avec ici une espèce de mode de terre et en fait vous allez voir ce que je vais essayer de faire c'est genre une espèce de galerie qui part un peu dans tous les sens et qui aurait été creusée en fait par je sais pas pourquoi pas rené la top pour essayer de faire la petite bestiole alors pareil moi une top jamais dessiné de top de ma vie donc de tête sans référence ça va être compliqué hop on ferme la galerie histoire de dire que c'est la carré voilà et donc du coup auprès de voir peut-être des fleurs des arbres ce qu'on veut aller c'est parti j'ai vite fait du coup l'idée sur papier on va partir maintenant sur le carnet donc on a bien compris que ça me permet de tracer une ligne d'horizon à peu près à ce niveau là ici une mode de terre à peu près comme ça et donc on va pouvoir faire partir le tronc de notre galerie tiens on a qu'à imaginer que c'est fait une petite chambre une pièce où je sais pas quoi avec peut-être une petite lumière ça peut être rigolo d'imaginer la petite vie de la de la petite top pourquoi pas la galerie qui continuerait vers là bas il me semble que le top c'est très court sur pâte je sais même pas si ça une que une top on va dire que oui allez petit truc comme ça et donc pourquoi pas une autre galerie qui partirait là bas et voilà bon bah écoutez hop on va pas aller plus loin sur celui là enfin du moins pour l'étape croquis on va quand même passer à la couleur comme d'habitude alors on va passer alors là on va avoir besoin de marron je pense que là on va pas y échapper on va sortir un peu de pigments qu'on va mettre sur notre palette c'est qu'on va bien dilué parce qu'elle va falloir étaler donc il va nous falloir beaucoup d'eau quand même alors donc on a la mode de terre ici et ensuite on a toute la galerie les mignons je sais pas si vous entendez à la vidéo mon petit mon petit peut-être pinceau qui qui fait des bulles on dirait une petite bestiole qui queen trop mignon ça fait genre un peu un dauphin Donc voilà si vous entendez le petit bruit bizarre vous pouvez pas du coup vous imaginez que j'ai un dauphin évidemment à la maison ça serait un peu bizarre alors on va essayer de pas trop mettre d'eau au niveau de rené parce que là ça y est je l'ai appelé rené c'est décidé à tous ceux qui ont la musique dans la tête je suis désolé en vous dis je suis désolé mais ça me fait bien rigoler alors je viens rajouter ici voyez encore un peu plus de de pigments pour donner en fait une espèce de une petite profondeur un petit volume si vous voulez sur les sur les galeries et l'environnement pour éviter que ce soit beaucoup trop plat parce que là si je vais c'est juste un à plat comme ça ça risquerait de faire un peu bizarre donc j'essaie de voilà de mettre un petit peu de de volume on va dire je peux aussi par exemple prendre du gris et faire genre il ya des cailloux comme ça on va essayer de laisser un peu plus de couleur ici pour faire l'ombre directement voilà des petits cailloux ici des petits cailloux là comme ça qu'est ce qu'on pourrait faire d'autres je tente je tente je dis pourquoi pas essayer de faire le fond ici de notre de notre sol avec cette couleur là histoire de différencier un peu plus ce qui est de la galerie ce qui ne l'est pas je vais pas tout le faire je vais le faire juste là et ça laissera juste penser que c'est un peu pareil ailleurs ailleurs juste essayer de faire un petit peu joindre là les couleurs comme ça ok notre petite topinette petit animal tout gris et je crois bien que c'est un petit museau tout rose donc je vais essayer parait pour les petites papattes ou les patounes parce que c'est plus mignon de dire les patounes hop ok alors pour finir on va quand même mettre un petit ciel bleu là-haut histoire de dire que c'est l'extérieur on dirait les montagnes du mordor ensuite j'avais envie de tenter un truc sur un marron un peu plus foncé donc là on va aller chercher directement un peu de noir et de faire des racines en fait dans la grotte enfin dans la grotte dans les galeries voilà c'est histoire un petit peu d'agrémenter le le paysage on va dire voilà et euh oui ce que je voulais faire aussi donc la vidéo soit un petit peu trop longue quand même alors je sais pas si ça aura bien séché et non ça n'a pas assez séché donc tant pis mon herbe sera un petit peu débordante on va dire tant pis pour moi c'est pas grave on a l'idée vous voyez je profite que le verre était encore un petit peu humide pour aller prendre un autre verre plus foncé plus bleuté pour essayer de faire mélanger voilà les couleurs directement sur le papier et faire un espèce de dégradé directement dessus wali 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 bon bah écoutez je pense que ça sera tout pour ce dessin du jour et bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis t'étais pas grave j'ai promis et à bientôt je vous dis t'étais très bien je vous laisse plus vous d'avoir trouvé je vous dis t'étais pas grave quand même je vous dis t'étais pas grave Sous-titrage Société Radio-Canada